... Nous voici réunis dans l'ancêtre de la base BIM pour fêter notre onzième anniversaire. 6 novembre 2007, 6 novembre 2018, voilà déjà exactement 11 ans depuis que ce corps a pris naissance au sein de la police nationale. Qui s'était donné pour dévise, protéger et servir. Après les événements douloureux de l'après-février 1986, selon le vœu de l'article 169 de la Constitution et de la loi de novembre 1994, portant création, organisation et fonctionnement de la PNH, est investi d'une mission non-bissacrée, celle de se mettre au service du peuple haïtien. 1995-2007, 12 ans après la création de la PNH, dans le cadre d'un renforcement des capacités des différentes unités de la police, notamment des corps préposés aux polices communautaires et du métier de l'hôte, le CEPIM a pris naissance. Le 6 novembre 2007, envie d'aménager un environnement plus sécuritaire. Nous étions 647 rentrés en formation à l'académie, mais 627 sont gradués. Au du moins, ils ont eu la chance de boucler la séance de formation, dont 20 d'entre nous n'arrivaient pas à boucler la séance. Et ceux, depuis notre existence, qui sont morts par la maladie, par le séisme du 2 janvier, encore plus tristes que jamais, nombreux sont ceux qui sont victimes d'assassinats. Donc la liste est longue. L'année dernière, on avait prévu de fêter notre dixième anniversaire d'existence en quatre grands points. Nous avons organisé un tournoi de football au Parc Sainte-Thérèse. Nous avons organisé également une messe d'action de grâce. Mais en dernier lieu, on avait voulu, normalement, fêter, comme nous le font aujourd'hui. Mais notre concert à Sada a été froidement abattu par des bandits et nous ont empêché d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Force est de reconnaître que le corps des brigades d'intervention motorisée a déjà laissé derrière lui la période d'adolescence pour entrer désormais dans l'âge de la maturité. Donc le chemin parcouru jusqu'ici pendant 11 ans n'a pas toujours été facile pour le Cébim ni pour les policiers et policières du corps. Toutefois, il convient de se rendre à l'évidence qu'au bout du compte que le Cébim est débou aujourd'hui pour arriver les défis qui nous attendent. Cébim créé à partir de un idée de ancien directeur général Mario André Sol à l'époque qu'il dit qu'il faut prendre qui nous attend à l'évidence qui nous attend à l'évidence qui nous attend C'est un battagno que l'on a fait quatre compagnies et chaque compagnies a fait quatre ploutons. Dans ces quatre compagnies a fait quatre compagnies et chaque ploutons a fait quatre compagnies et chaque ploutons a fait 16 compagnies. Quatre compagnies a fait 20. Un adjoint a fait 21 et un inspecteur général a fait 22. Un salué rougrade an dan unité sa. Mwen mende nou mèm bim, mèm jan, ancien komandan bim yo, ancien DCPA ki la, ton rou unité. Li mende serenité, li mende pou nou mè tèt ansam et pou nou fè travay nou normalman kom sa dwa. Mwen félisite chak policye ki la. Situasyon pa fasil, men w fè sakrifis ke ou dwe fè. Yo lè se fami yo dwe konte pou yo fè job, yo bayou pou yo fè. Et son gros travail na fourni Nan mouman Nou gen pet, nou perdi plus d'une trentaine de personnes Dernier Tout moun important pou nou na moun nou perdi Men denier moun ke nou perdi Qui touche nou tout, c'est Al-Sada L'année dernière, ke mou en pat la Se nan sansa ke nou Honore, mais moi Dam sa, mou en te kontrava Zak fè biou mou kon la komunikasyon Ki sage, ki fè travali normalman Toujou la ade Se poutet sa, koup ki fèt la, ki bay nan champyonal rele Nou dedye la li mèm Koup Al-Sada An integrite Em nan moralite Se sa karakterize nou Se la ka permet ke Nou soude antre nou, nou fè travay la Nou an ba, nou vode sepe ya Kanan ribouche ki pa la E pou nou fika ban instruksyon pou nou fè sa Nou gen pou nou fè Rete konsekan anou mèm Kote de tik lan, respekte doa tout moun Pase se group d'intervensyon ke nou ye Len sou teren Nou an kontak Nap respekte moun E fos nou ki salyon kwa Se nan Koutroazi e fermte Koutroazi e fermte E nap respekte Medam yo Ankon un fwa Bon fèt Et merci à vous tous Applaudissements J'entretiens depuis quelques années des relations assez étroites avec les Initiatives prises soit par le gouvernement jeunesse le parlement jeunesse et je me fais toujours le devoir d'assister de répondre à leur invitation et d'assister à toutes leurs activités et je vois que alors si je comprends bien c'est le pouvoir exécutif jeunesse qui a pris l'initiative de former un corps d'ambassadeur c'est à dire pour représenter Ce mouvement jeunesse à l'étranger et aussi en Haïti pour recevoir des ambassadeurs et je suis certaine que connaissant leur qualité leur dévouement leur préparation ils seront être de valeureux ambassadeurs et je leur demanderai simplement de ne pas oublier qu'ils représentent la jeunesse mais aussi qu'ils représentent Haïti notre pays C'est à dire parler du pays faire valoir ses potentialités et pas seulement le charme des paysages et des plages mais ce que représente notre histoire ce que représente le travail de nos ancêtres pour nous léguer ce pays qui malheureusement a connu des hauts et des bas tout au long de ces plus de deux siècles d'histoire nationale Représenter le pays être ambassadeur du pays cela veut dire aussi corriger peut-être les mauvaises interprétations les mauvaises perceptions que l'étranger les étrangers d'une manière générale peuvent avoir du pays C'est aussi défendre ses intérêts et le principal intérêt que nous avons c'est notre souveraineté nationale mais non pas une souveraineté nationale patillonne mais une souveraineté nationale qui met en avant le prestige du pays les valeurs du pays La nécessité pour nous autres d'abord haïtiens de respecter ce pays et de le faire respecter aussi bien à l'étranger qu'en Haïti Donc voilà pourquoi malgré le retard je suis vraiment très heureuse d'être avec vous et d'ores et déjà je souhaite un bon travail à ceux qui seront nos ambassadeurs un peu à travers tout le monde Vous savez il y a 195 pays indépendants donc il nous faudrait 194 ambassadeurs Je ne sais pas que ce soit possible ni nécessaire car nous pouvons prendre exemple sur les pays étrangers Rares sont les pays peut-être la France, les Etats-Unis, l'Allemagne Les grandes puissances ont les possibilités humaines et financières d'entretenir des missions diplomatiques à travers ces 194 pays plus le leur Et beaucoup de pays ont des ambassades multiples Alors peut-être que nous aussi nos ambassadeurs de la jeunesse auront des postes multiples Mais je souhaite, je souhaite, j'en suis sûre Je suis sûre qu'ils seront représentés valeureusement notre pays Je tiens à saluer au nom du Parlement jeunesse haïtien l'initiative de ces jeunes Qui dans leur volonté de contribuer à la création d'une meilleure représentation diplomatique d'Haïti A initié la conception de cet outil de relations participatives à l'usage de la jeunesse Comme vous le savez déjà, la diplomatie a toujours été considérée comme une âme fatale A double tranchant et redoutable A laquelle peu de nations, de peuples et de simples entités étatiques ont su opposer une résistance farouche D'où l'absolue nécessité d'en faire un bon usage Et non un usage abusif d'un peuplement de personnel non qualifié Mesdames, Messieurs, on n'a pas besoin de passer par quatre chemins Pour dire résolument qu'il est temps de mettre fin à la galère que connaissent nos missions diplomatiques Ainsi que les diplomates qui s'y attachent Comment adresser ce problème avec objectivité pour faire des choix rationnels et nos partenaires étrangers Mesdames, Messieurs, je crois profondément qu'en votre qualité de jeunes engagés Il nous appartient de défendre la diversité culturelle, linguistique, ethnique et raciale En tant que valeur universelle Une valeur qui doit être respectée, promue et protégée Tant au sein des sociétés et des civilisations que de leurs interactions Je tiens à souligner que c'est une valeur qui devrait s'appliquer Non seulement à Haïti dans son ensemble, mais aussi à votre association Toutefois, je vous serai gré de partager quelques pistes de solutions Que votre association doit se guider pour aider ce pays Avec une jeunesse qui ne sert à quel sens se vouer Avec la crise économique et politique permanente Qui envoie chaque jour une très mauvaise image de nos jeunes compatriotes haïtiens Ainsi, dans votre travail, rappelez toujours à nos dirigeants Le déficit organisationnel du ministère des Affaires étrangères Qui est malheureusement le cas de beaucoup d'institutions publiques haïtiennes Mesdames, Messieurs, membres de l'association Rappelez toujours à nos dirigeants que le cadre légal du ministère des Affaires étrangères est inadapté Depuis 1987, plusieurs décennies, nous ne pouvons pas faire une diplomatie à l'ancienne face à cette diplomatie moderne Et je dois vous rappeler que ce sont les jeunes comme vous qui doivent faire ce travail Mesdames, Messieurs, membres de l'association Rappelez à nos dirigeants que la sous-qualification des cadres du ministère des Affaires étrangères Est l'un des déficits majeurs qui affectent le fonctionnement de notre diplomatie D'ailleurs, comment pouvons-nous embrasser le Taïwan à travers, à la place de la Chine Mesdames, Messieurs, voilà en quelques mots Les problèmes que le Parlement jeunesse souhaite que vous abordiez Parallèlement, le Parlement jeunesse souhaite que nous travaillons ensemble Pour réfléchir sur les grands enjeux diplomatiques et contribuer à l'émergence de la jeunesse haïtienne C'est ainsi que, naturellement, ma présence en tant que président de cette institution Signifie dans cette cérémonie, symbolise l'intérêt de la jeunesse pour un changement social Et j'attends par changement social que la jeunesse s'intéresse aux affaires politiques Et soit apte à défendre ses droits Que nous puissions retrouver dans nos cœurs, comme jadis, la légendaire fierté haïtienne Grâce à notre façon d'être et d'agir Que nous, jeunes de ce pays, puissions enfin relever la tête Après avoir vaincu la crise économique qui dure trop dans ce pays Que l'éveil de la conscience puisse amener une amélioration de nos comportements et de nos actes D'où la conviction du Parlement jeunesse haïtien Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier M. Jean-Marc Joseph et Mme Sabine Bidon Pour leurs engagements pris au sein de cette société En espérant que cette association fera de son mieux pour une Haïti meilleure Je vous souhaite tous bon succès Vive la jeunesse, vive Haïti Merci L'association des ambassadeurs de la jeunesse C'est une association qui prend la diplomatie à travers les jeunes Notre devise, c'est pour la jeunesse et par l'action Pour la jeunesse, par l'action Beaucoup de personnes croient que pour faire partie de l'association Il faut être diplomate, relationniste ou politologue Aujourd'hui, je vous dis que c'est faux Les ambassadeurs de la jeunesse s'intéressent, s'investissent dans plusieurs domaines Ce qui donne la création de plusieurs commissions Notamment la commission médias et jeunesse La commission environnement et développement durable La commission économie et finance La commission droit et justice La commission humanitaire La commission sport La commission culturelle Chaque membre au conseil d'administration appartient à une ou deux commissions Qu'il aura choisi lors de son adhésion au sein de l'association Les ambassadeurs de la jeunesse Dans le cadre de leur centre international de recherche et d'analyse La CIRA Disposent des cours d'été au niveau supérieur Post-bac Dans un parcours juridique et géopolitique On organise aussi des conférences, des débats, des forums, des séminaires pour les jeunes Question de les former pour qu'ils puissent servir mieux leur pays